C'est la caméra c'est propre. C'est la caméra. C'est la caméra. Les fondements de l'enfer sont ébranlés. Nous sommes à Douala. On vient d'arriver dans la cité. La cité économico-capitale. Voilà. La cité des peuples bénis. Nous sommes là pour trois jours de restauration, trois jours de puissance, de force. Admirons la beauté de Douala. C'est beau. Douala, c'est très beau. En fait, à notre niveau, c'est beau à notre niveau. Oui. On est habitués à cette beauté, cette merveille. Nous sommes dans la ville de Douala pour trois jours d'ouragan prophétique. Trois jours de combat contre les oeufs de la sorcellerie. Pour tous qui sont fatigués et chargés, qui ne dornaient pas la nuit, qui avaient des oppressions sataniques. Tu penses que tu n'es pas où tu dois être. Tu penses que quelque chose t'a été arraché. On t'a privé de quelque chose. Que ta vie n'est pas ce qu'elle doit. T'es devant Dieu qui t'a créé. Bien-aimés, ce soir, ne manque pas. Nous inaugurons ce soir, au niveau de Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlein Ndokbon. Voilà, l'église, la congégation Baptiste Cabernet, paroie Saint-Réma. Soyons très très nombreux, nous attendons les gens de partout. Je savais mon frère, le docteur Enoka Narcisse, qui a quitté la Côte d'Ivoire pour ce programme. Il a voyagé pour cela, pour être une bénédiction pour toi et pour moi. Donc, bien-aimés, ne manquons sous aucun prétexte. Ne permets pas à Satan de te faire ce mal, en t'empêchant d'être là ce soir. N'accepte pas que Satan puisse t'avoir, qu'il te frappe. N'accepte pas cela. Ces trois jours, c'est pour ta restauration. On a travaillé tellement à Douala, à Yaoundé. Ça fait des mois que je ne suis pas arrivé à Douala. Des mois et des mois, de longs mois. Mais le Seigneur a permis que cette fois-ci, ce soit le tour de Douala. Donc, les gens pleuraient à Douala. Non, prophète, venez ici. Oh, vous avez oublié, vous avez abandonné. Vas-y dans ton tour. N'aimé le dit au jour convenable, j'étais visité. Mais vous ne l'avez pas su. Mais je ne pense pas que vous soyez au milieu de ceux qui ne savent pas le jour de la visitation. Donc, quelque chose de spécial va commencer ce soir à partir de 17h. à Ndokbon, derrière l'immeuble de Kamle à Douala. On ne va passer par des délivrances prophétiques redoutables. La main de Dieu sera puissante. Des signes, des prodiges, des miracles et des révélations profondes seront accordés à tous ceux qui seront présents. Le Cameroun sera béni pendant ces trois jours. Ici, à Douala, le Cameroun sera béni. Le docteur Ndokanassi a certainement quelques paroles adressées à la population du grand littoral. Et pendant que vous l'écoutez, que le sang vous bénisse. Soyez béni, soyez béni abondamment. Nous sommes à Douala. Et je suis fier d'être là également pour une opération assez kamikaze. Pour démanteler, déstabiliser, renverser, détruire tout ce que les Némiers apprennent dans votre vie. J'ai fait un constat dans le livre de Jérémie. Il dit que j'étais établi afin que tu détruises, tu arraches, tu abattes. En fait, il y a six verbes et sur les six verbes, quatre sont pour détruire et deux sont pour construire. Donc nous allons exercer les quatre verbes là pendant ces trois jours. Je vous donne rendez-vous ce soir à un Jean chapitre 3, verset 8. Il dit que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres de Théine et du Diable. Nous allons les détruire, nous allons les démanteler, nous allons les annihiler et les anéantir. Ne manque surtout pas, commence à organiser ton programme dès maintenant afin que tu sois là. Nous connaissons les embouteillages, afin que tu ne puisses pas être en retard à cause de ceci. Organise-toi dès maintenant et le Seigneur ne manquera pas de te visiter. Tu es béni pendant que tu te disposes, tu es béni pendant que tu es en train de t'organiser et surtout de passer le message à côté de toi pour que quelqu'un ne manque pas cette bénédiction. Ne viens pas seul, parle à quelqu'un autour de toi, viens avec une famille, viens avec un ami, viens avec un témoin de ta délivrance et de ta bénédiction. Que mon Dieu te bénisse, que le Dieu de son serviteur, le prophète Kahn te bénisse et qu'une grâce combinée te localise dès cet instant au nom merveilleux de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, vous avez suivi, ce sont les paroles du docteur Enoka Narcisse, voyez. La combinaison docteur et prophète, et je pense que Dieu manifestera une grande grâce. Ne reste pas à la maison. Ton tour d'être visité est arrivé. Ton tour de te réjouir est arrivé. Ton tour de voir les voiles de la honte déchirer est arrivé. Vous savez que la vie est basée sur les combats spirituels. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont vaincu leurs démons. C'est ceux qui ont remporté leurs victoires, leurs guerres spirituelles, leurs batailles invisibles. Je dis toujours que la vie visible est le reflet, la réminiscence, la réverbérance, la conséquence directe et immédiate de ce qui est spirituel, de ce qui est invisible. Donc il faut comprendre que la vie physique est étroitement reliée à la vie spirituelle. Voilà pourquoi nous qui nous rassemblons tous les jours pour prier Dieu, invoquer son nom dans les prières, les jeûnes et tout ça, c'est normal que nos vies puissent être brillantes. C'est normal qu'elles brillent en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je disais à mon frère tout à l'heure dans la voiture que la prière a une grande efficace. La Bible dit clairement que la prière du juste a une grande efficacité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque nous connaissons ce que c'est que la prière et que nous mettons en marche le mécanisme spirituel et militaro-spirituel de la prière, automatiquement les répercussions dans le camp de l'adversaire sont... C'est-à-dire que les dégâts sont irréparables, irréparables pendant des siècles. Donc joignes-toi à nous ce soir, à Ndokbon, c'est-à-dire dans le littoral, en Banga, à Kribi, partout où tu es, où vous êtes, venez, venez autour du littoral, dans le littoral, passez l'annonce que le prophète avait son invité, ils sont déjà dans la ville de Douala. Ça sera très puissant ce soir. On va commencer avec brutalité. L'Abbé le dit clairement que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le rendu, je suis efforcé et seuls les violences à n'emparer. Je pense que tu seras violent ce soir. Prie Dieu, dis Seigneur, révèle-moi ta pensée, révèle-moi ta parole par tes serviteurs. Dieu le fera. Si vous êtes malade, dis Seigneur, comme je vais, je ne vais pas revenir avec ma maladie. Peut-être qu'il y a un combat que tu soutiens depuis des années, tu es fatigué. Alors dis Seigneur, comme je vais, je sais que tu combattras mes combats. Comme l'Abbé le dit clairement, L'Éternel combattra pour vous, vous allez vous reposer. Nous nous venons pour t'annoncer le repos. Pour te dire que ce combat n'est plus ton combat, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu as tellement prié et crié à plein gosier. Tu as crié répandant ton âme devant le Seigneur. Mais le Seigneur nous envoie te dire que ton combat est fini. Ta servitude est finie. Ton esclavage est fini. Ta souffrance est finie. Ta maladie est finie. Ta situation reçoit un miracle ce soir. Ça se passera en Dogbon, du côté de Douala, derrière l'immeuble Kamlet. Demandez simplement la CBC Réma. Tout simplement. Et vous verrez, on vous amènera là-bas et Dieu manifestera sa gloire. Donc ce soir, tu sors de ta prison. Tu sors de la maison de la servitude. Tu ne dors pas en Égypte. Toi et ta famille, vous êtes délivrés. Vous sortez. Vous êtes complètement libres. Ta vie prendra une nouvelle orientation. Une orientation divine. Une orientation spirituelle et prophétique. Dieu veut nettoyer les larmes de tes yeux. Nous apportons les mouchoirs de Dieu pour nettoyer tes larmes. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes oins pour apporter la grâce et la victoire dans ta vie. Dans tous les cas, dis-toi, dès que j'entre là, je vois les hommes de Dieu, je serai délivrés. Ta foi déterminera, ton niveau de foi déterminera le temps de ta visitation. Nous voulons un peuple brutal ce soir. Nous voulons un peuple violent. Un peuple qui n'a pas pitié de Satan. Un peuple qui vient avec une soif terrible. Qui dit, comme je vais, je verrai mon Dieu, le Dieu de Jacob. Il se manifestera dans ma vie. Le Dieu d'Abraham sera mon Dieu. Que tu viennes avec une puissante détermination de voir ta vie changer. Et de marquer ta génération. Parce que nous sommes nés en Christ pour briller. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes nés de Dieu et c'est normal que l'héritage de Dieu nous soit rétrocédé. Tout ce qui a été volé, nous sera rétrocédé ce soir. C'est Andokbon derrière l'immeuble Kamle à Douala. Venons très nombreux, préparons-nous massivement. Viens avec un cœur attentif, assoiffé, le Seigneur. Une grande attente. Nous venons pour des cas compliqués, des cas difficiles, des miracles surnaturels, des miracles qui vont troubler les gens ce soir. On va commencer mardi, mercredi et jeudi, tous les soirs à partir de 17h. Que Dieu te bénisse au nom précieux sauverain de Jésus de Nazareth. N'écoute pas les caprices du diable qui te dira non, tu ne peux pas venir aujourd'hui, va demain ou après, demain c'est trois jours, tu as tout ton temps. Non, 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 non. Il y a des bénédictions qui viennent une seule fois par saison. Quand on les rate, on les a ratées pour toujours. Alors, bien aimé, je voudrais ce matin partager avec toi, tu sais, homme de Dieu, j'étais à Paris dernièrement, on m'a tellement honoré là-bas. Les enfants là-bas sont extraordinaires, je t'assure. Ce n'est même pas une question de posséder beaucoup. Ce n'est pas que les gens possèdent beaucoup, mais c'est que les gens ont beaucoup d'amour. Et ça veut dire que le peu qu'on te donne, c'est comme si on t'avait tout donné. Donc, il y a cet amour-là, cette abnégation dans l'amour, cette détermination à aimer que les frères ont manifesté. Je veux encore dire merci à toutes les familles, à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mis de côté leurs besoins personnels et m'ont fait des cadeaux pendant mon anniversaire. Ça a été pour moi l'une des plus belles expériences de ma vie sur le plan de l'anniversaire, sur le plan global aussi. J'étais marqué. Tu sais, moi, je ne suis pas habitué aux cadeaux. Oui, les personnes qui me font les cadeaux, c'est rare. J'ai des personnes qui me font les cadeaux, bien sûr, que ce soit dans mon entourage ou bien mon entourage proche ou lointain. Mais ils ne sont pas nombreux, en fait. Oui, elles ne sont pas nombreuses, ces personnes-là. Mais la France, la France m'a marqué hautement. L'Europe, en général, m'a marqué hautement. Ils se sont distingués. Ils m'ont fait des surprises supprenantes et étonnantes. Et j'ai été marqué. Et ce n'est pas quelque chose que je vais oublier un jour. C'est quelque chose que je vais mourir avec. Et ça s'encourage dans le ministère. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Un petit cadeau comme ça pourrait apporter un souffle nouveau à ton pasteur. À ton serviteur de Dieu, à ton homme de Dieu. Parfois, nous avons aussi besoin d'amour. Mais les gens ne savent pas cela. On a aussi besoin d'attention. On a besoin de se sentir aimé. On a besoin de sentir que le peuple sait que nous sommes là. On a besoin de ces petits gestes. Qui, pour vous, peut-être, ne semblent être rien. Mais qui, pour nous, ont tout le sens. Ont un sens extraordinaire. Donc, je me suis senti aimé. Et vous ne pouvez pas comprendre l'encouragement que vous m'avez transmis. Par votre amour. Par ces gestes-là que vous avez posés. Beaucoup de personnes ont fait des cadeaux. En nature et en espèce. Les gens m'ont fait des lettres. Oh ! Rénouvelant leur amour pour ma personne. Ma moindre personne. Ma misérable personne. Le vermisseau, le chien que je suis. Le vert de terre que je suis. Les gens m'ont écrit des lettres d'amour, mon frère. Mais renouvelant leur sentiment d'amour, leur sentiment d'attachement, de loyauté. Et puis de foi en la vision que le Seigneur Jésus-Christ m'a confiée. Donc, je loue cette initiative-là. Et je voudrais annoncer une belle nouvelle déjà à l'Europe. À cause de toutes ces choses-là, j'ai décidé de faire le 31 décembre en Europe. Cette année encore. Alléluia. J'ai décidé de passer. Je pense que je ne voudrais pas les laisser orphelins. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Donc, je viendrai à vous. Le 31 décembre, nous le passerons certainement ensemble. Nous ferons la traversée ensemble. Et le Seigneur manifestera sa gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, hommes de Dieu, n'ont pas compris que les hommes de Dieu ont besoin d'affection. A cause du trouble, de la tristesse, des combats auxquels le ministère nous expose. L'apôtre Paul dit, sans oublier les soucis que me font les autres églises. Il dit que pour vous, c'est sur moi. Sans oublier encore que j'ai d'autres églises. Toutes les autres églises aussi me font du souci. Il y a des nuits où on ne dort pas. Moi, personnellement, je n'arrive pas à dormir. Parfois, je n'arrive pas à manger à cause des soucis. On t'appelle là-bas qu'on a fermé l'église. On t'appelle là-bas qu'il y a un sous-préfet qui s'élève contre l'église. On t'appelle là-bas qu'il y a une convocation contre l'église. On t'appelle là-bas que le quartier s'élève contre l'église. On t'appelle que le pasteur est monté. On t'appelle que les brébis sont descendus. C'est trop pour un seul homme. Ça fait que ces petits moments de tendresse, ces petits gestes d'attention, de tendresse, je vous dis, ça, ça restaure, ça ravigore, ça ravigote, ça ravigore, ça ragaillardit votre âme et votre esprit. Et donc, automatiquement, je bénis tous ceux qui m'ont béni. Alors, c'est clair. C'est la loi du Hodei Komenon. Il dit, Hodei Komenon, prophète, et il est au nom de la prophète, et il est au nom de la prophète, et il est au nom de la prophète, quiconque reçoit un prophète, parce qu'il croit en son manteau de prophète, n'aura pas l'héritage de ce prophète. Donc, je veux dire à tous ceux qui ont posé cette action, de tendresse, d'attention envers moi, qu'ils l'ont fait avant, qu'ils l'ont fait pendant, et qu'ils le font, mais encore après, que mon Dieu vous bénisse, que le manteau que je porte soit sur vous, que l'alliance que je porte soit sur vous, dans le nom de Jésus, que mon Dieu soit votre Dieu, que le Dieu qui m'a défendu vous défende, au jour de la détresse, vous ne serez pas seul. Le Seigneur pourra tous vos besoins, au-delà de ce que vous imaginez, au-delà de ce que vous pensez, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Il faut cependant reconnaître qu'au milieu de tout ce cafouillage, tu vois, de toute cette bonté, de toute cette longanimité, cette reconnaissance, oui, cette gratitude-là, j'attends à profiter pour aussi s'infiltrer, pour m'atteindre. Tu t'es d'accord ? Oui. J'attends à chercher à m'atteindre, en fait. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'envoûter. Oui, pas seulement quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais j'ai échappé à deux cas d'envoûtement. C'est-à-dire parmi les cadeaux que l'homme a envoyés, il y a quelqu'un qui a fait des maléfices sur un cadeau pour m'envoyer ce cadeau-là, pour m'envoûter. Et je pense que ça devrait être... Bon, je ne veux pas entrer dans les polémiques. Oui. Donc, la personne a travaillé sur le cadeau, dans tous les cas. Il m'a offert, on a offert le cadeau. Heureusement que, quand on offre les cadeaux, ça ne vient pas à moi directement. Oui. Non, non, je ne touche jamais les cadeaux directement. Il y a une équipe qui se charge de déballer tous les cadeaux. Tout ce qu'on écrit là, ils lisent ça. Ils me font le compte rendu. Donc, mon équipe a donc dépouillé les cadeaux en France. Et puis, ils ont trouvé un cadeau. C'était une poudre. Oui, c'était une poudre, mon frère. C'était une poudre. C'était une poudre avec un petit tube de parfum. Comme le salam alaykum là. À l'intérieur. Donc, c'est un peu le genre que... Tu ouvres le plastique là, le sachet là, Et tu inhales tout simplement la poudre là. Oui, c'était écrit sur ça, poudre d'amour, tu vois. La poudre de l'amour. C'est très dangereux. Donc, quand les enfants m'ont montré ça, Ils m'ont dit, papa, regardez. Et j'ai vu cela, et cette poudre là. Le parfum, quand tu dis le parfum, c'était minuscule. Tu vois, là. Donc, quand ils m'ont dit ça, Je leur ai dit que, ah non, 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 non. Je ne pourrais pas utiliser ça. Ce n'est même pas possible. Et donc, Voilà comment j'ai... J'ai demandé. On a anéanti, on a prié, Puis on a balancé ça à la poubelle. Tu vois, parce que Il y a toujours, à chaque occasion, Où les enfants de Dieu se manifestent, Le diable s'échera lui aussi à essayer De nous faire du mal. Et nous sommes très prudents. Oui, avec les cadeaux, Je suis énormément prudent. Énormément. Voilà pourquoi, déjà même, Il faut dire que Quand on nous offre à manger, Je ne mange pas. C'est-à-dire, Il y a des gens qui ont apporté les jus, Les vins et tout. J'ai dit aux enfants, Les enfants de côté, Que je ne pourrais pas toucher ça. Mais on n'a pas touché. Automatiquement. À cause des empoisonnements Dont le Seigneur nous a fait échapper. Maintenant, Parmi les cadeaux Que les enfants ont dépouillés, Je t'assus, mon frère. On a ramené tout ce qui était acceptable. Et il y avait un parfum parmi. Il y avait une bouteille de parfum. C'était la bouteille même la plus belle De toutes les bouteilles là, Qu'on m'a offerte. Quand j'ai appuyé sur le parfum là. On est des hommes de Dieu assis. L'alliance est forte. L'alliance est puissante. Dieu est avec nous. Il est vivant. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une chose qu'on raconte. On n'a même pas besoin de discuter. C'est avec qui que ce soit. On n'a pas besoin de faire les débats. D'ailleurs, nous, On ne fait pas les débats. Dieu est avec nous. C'est-à-dire que les gens le voient. Eux-mêmes, ils confessent, Ils témoignent que ça. Elles ne peuvent pas faire ça Si Dieu n'est pas avec lui. Non, mais Quand j'ai pulvérisé le parfum L'homme de Dieu. Mince. J'ai senti une attaque. Redoutable. L'odeur du parfum t'étouffe. Tu sens que le parfum est chargé. On a fait des incantations déçues. On a fait des invocations déçues. On a invoqué Satan lui-même Dans le parfum. J'ai compris que si un de mes enfants Il allait se partir, il mourait. I tell you the truth. Il allait mourir. L'odeur était terrible. Terrible. Ça m'a touché. Je suis allé moi-même nettoyer ça Avec la serviette. J'ai dit simplement que Vous êtes petits. Nous, il y a des choses On ne prie même pas. Je n'ai même pas prié Qu'à anéantir ça. Non, non, non. On ne prie pas pour ça. Il y a des choses que Nous-mêmes, on anéantit. On ne demande même pas à Dieu. On ne dérange pas Dieu. Parce que Dieu est très occupé. Dieu a des dossiers plus importants à traiter. Non, non. On liquide ces dossiers-là. J'ai géré ça. Simplement comme ça. Et j'ai dit aux enfants Ne touchez pas ce parfum. Tout le toucher peut détruire votre vie. Ne le touchez pas. La bouteille, c'est là. Ne la touchez pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Tous ceux qui se rassemblent Pendant nos rencontres Ne nous aiment pas. Non. Tous ceux qui nous font les cadeaux Ce n'est pas tous ceux-là Qui nous aiment. On a nos enfants qui nous aiment. Mais les agents du diable aussi S'infiltrent au milieu de nous Pour nous faire du mal. Pour nous atteindre. Et puis, Il n'y a pas Un moyen d'envoûter Un homme plus puissant Que le parfum. Tu sais ça ? Moi, dans notre tradition Au nom, c'est les musulmans Les fulani C'est surtout avec le parfum On fait presser toi Avec le parfum mystiquement Le parfum C'est un instrument puissant Dans le monde des ténèbres Comme dans le monde spirituel Le monde divin C'est que Du bien ne peut se faire Dans le temple Sans encens Ou sans parfum Mais à la naissance Le Jésus On lui a donné l'encens Et vous savez Ce que Marie de Magdala a fait Donc Le parfum Le parfum peut porter Des entités maléfiques Le parfum Ça porte des entités maléfiques Ça porte Des esprits impurs Quand j'ai ouvert ça Mon frère, j'aime ça Donc Ce qui se passe C'est que le Seigneur Manifeste sa gloire Et sa grâce Il y a un commentaire C'est Je te prends pour un dieu Non Ce n'est pas que je me prends Pour un dieu Je suis un dieu Celui qui n'a pas compris ça Bien aimé Il ne lit pas la Bible Il n'a pas bien dit la main Je ne me prends pas Pour un dieu Je suis un dieu Parce que quand il dit Je me prends pour un dieu C'est comme si je n'étais pas un dieu Non c'est comme si C'est en fait Celui qui dérange C'est celui qui dérange Il n'a pas compris Qui je suis C'est ça La Bible dit clairement J'avais dit Vous êtes des dieux Vous êtes tous des fils du très haut Mais cependant vous mourrez comme des hommes Vous tomberez comme un prince quelconque Je ne suis pas un prince quelconque Je ne suis pas un homme normal Les éléphants ne font pas des chats Ce qui est né d'en haut Est d'en haut Ce qui est né de la chair Est chair Ce qui est né du sang Est du sang Et ce qui est né d'esprit Est esprit Donc si tu es né de dieu Tu es dieu Ca peut choquer ta compréhension Ton entendement Ceci révèle juste les limites Des compétences De la dimension de ta compréhension Donc quelqu'un ne peut pas se prendre Pour ce qu'il est déjà Il y l'est simplement Merci Et il faut dire que c'est C'est valable pour tout le monde Si vous naissez de nouveau vous aussi Vous pourriez être un dieu Donc c'était juste une parenthèse Donc bien aimé Nous sommes reconnaissants A tous ceux qui se sont mobilisés A tous ceux qui ont Eut cette amabilité Permettez-moi de Permettez-nous rapidement Ressendez s'il vous plaît Le temps de finaliser Ici Bonjour ça va ? Oui Tiens Tu vas Non non laisse-le Ça va Là tu vas nous filmer Viens tenir ici Non 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 Tu vas filmer comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouh Voilà Après on va t'accompagner aussi Voilà bien aimé Nous bénissons le Seigneur Pour sa grâce Et pour sa fidélité Donc Nous bénissons le nom du Seigneur Et nous lui rendons grâce Pour sa fidélité Dans tous les cas Voilà comment le Seigneur nous a gardés Mon frère bien aimé Amen Envoûté Oui envoûté C'est ça la vérité La fidélité de Dieu On ne peut pas compter Combien de fois Le diable a voulu utiliser Ses agents Pour nous faire du mal Mais le Seigneur Jésus Nous en a délivré Il nous a toujours restauré Il nous a gardé Et il nous a préservé Et nous bénissons son nom pour cela Donc bien aimé Nous rendons grâce à Dieu Et pour son peuple Nous bénissons le Seigneur Pour la protection Pendant la route Pendant le voyage Nous sommes arrivés bien Et nous sommes prêts A nous attaquer Au cas de sorcellerie Ici à Douala Nous sommes prêts A nous attaquer Au cas les plus compliqués De ta famille S'il te plaît Viens Viens avec Les malades Dans ta famille Viens avec ceux qui souffrent Dans ta famille Viens avec ceux qui ont besoin de Dieu Et toi me sois présent Tu veux un endroit Pour adorer Dieu Pour le servir Et te relaxer Dans sa présence S'il te plaît C'est un seul endroit Pendant ces trois jours Nous serons en Dogbon Derrière l'immeuble Camlet Ici à Douala Pendant que tu viens Que la main de Dieu soit sur toi Au nom de Jésus Nazareth On peut voir sa chambre La deuxième chambre c'est où ? Il y a une chambre ici à côté On peut voir Une belle chambre C'est un très grand homme C'est une grande autorité Donc Nous servons Dieu au milieu de notre nation Mes amis Et on s'en fout du reste Le Seigneur nous bénira Il Il aidera Il préservera Il sauvera Parce qu'il est fidèle Notre Dieu Ça sent la cigarette ici Non non Ça sent Aujourd'hui on ne dérange pas le dollar J'ai dit qu'il y a Ou bien c'est la moitié Oui Parce que moi Si ça ne déjeune pas Moi ici là Je ne peux pas 30 minutes là Mon nez va commencer à couler Oui C'est beau Oui je peux Moi je peux changer Passer là-bas Je puis ajouter là-bas C'est beau Il m'agit des 500 Luca èle Tu vois C'est beau C'est beau Oui Le haut c'est On t'or On t'an Une Coïna Voilà C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501